Les présidents des États-Unis incarnent les idéaux nationaux et symbolisent l'unité et la démocratie du pays. Mais avec ce rôle vient une exposition aux dangers extrêmes. Depuis la fondation de la République, plusieurs présidents ont été la cible d'assassinats, reflétant les tensions de leur époque. Dans cette vidéo, nous explorerons ces moments critiques de l'histoire américaine, analysant les motivations des assaillants et leur impact sur la politique et la sécurité présidentielle. La première tentative d'assassinat enregistrée contre un président américain a visé Andrew Jackson en 1835. L'assaillant, Richard Lawrence, un peintre en bâtiment souffrant de troubles mentaux, a tenté de tirer sur Jackson avec deux pistolets à bout portant. Par un coup de chance incroyable, les deux armes se sont enrayées, épargnant ainsi la vie du président. Connu pour son tempérament fougueux et sa détermination, Jackson n'a pas hésité à riposter. Armé de sa canne, il s'est lancé à l'assaut de Lawrence, le frappant vigoureusement jusqu'à ce que l'homme soit maîtrisé par la foule présente. Cet incident a mis en lumière la vulnérabilité des présidents américains face aux menaces physiques et a suscité des questions sur la sécurité présidentielle. L'échec de cette tentative d'assassinat a également révélé la nécessité de renforcer les mesures de protection pour les chefs d'État. Cela a marqué le début d'une prise de conscience accrue concernant les dangers auxquels sont exposés les présidents et a conduit à la mise en place de protocoles de sécurité plus rigoureux. Cet événement historique reste un témoignage poignant de la résilience et de la bravoure de Andrew Jackson, tout en soulignant les défis constants liés à la protection des dirigeants nationaux. Le 14 avril 1865, Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, est tragiquement assassiné par John Wick Booth, un acteur effervent sympathisant confédéré. Au Forbes Théâtre à Washington DC Booth, animé par l'espoir que l'assassinat de Lincoln ravivrait la cause sudiste et renverserait les succès de l'Union, à tirer sur le président à bout portant alors qu'il assistait à une représentation de la pièce « Or American Cousin ». Le coup de feu fatal a plongé le théâtre dans le chaos. Lincoln, grièvement blessé, a été immédiatement transporté dans une maison voisine où il a reçu des soins désespérés. Malgré tous les efforts pour le sauver, il est décédé des suites de ses blessures le lendemain matin, le 15 avril 1865, à 7h22. Cet événement a profondément marqué la nation. Qui venait à peine de sortir des horreurs de la guerre civile. L'assassinat d'Abraham Lincoln a eu des répercussions considérables sur le pays. Non seulement il a plongé la nation dans un deuil profond, mais il a aussi laissé un vide immense à un moment crucial de la reconstruction post-d'ère civile. La mort de Lincoln a exacerbé les tensions entre le Nord et le Sud, et a compliqué le processus de réunification nationale. En tuant Lincoln, Booth n'a pas ressuscité la cause confédérée, mais a plutôt renforcé la détermination du Nord à poursuivre les idéaux pour lesquels le président avait donné sa vie. Le sacrifice de Lincoln demeure un symbole puissant de la lutte pour l'unité et l'égalité aux États-Unis. Le 2 juillet 1880 Le président Jens Garfield est abattu par Charles J. Guiteau. Un avocat frustré et mentalement instable, à la gare de Washington D.C. Guiteau. Nourrissant des illusions de grandeur et cherchant à attirer l'attention, a tiré deux coups de feu sur Garfield, l'un le blessant au bras et l'autre dans le dos. Garfield a survécu à ses blessures initiales, mais ses souffrances n'étaient pas terminées. Les pratiques médicales de l'époque, encore rudimentaires en matière d'asepsie, ont conduit à des infections graves. Les médecins, utilisant des instruments non stériles et des méthodes intrusives, ont involontairement aggravé son état. Pendant plus de deux mois, Garfield a enduré une agonie douloureuse. Avant de succomber à ses blessures le 19 septembre 1880, la mort de Garfield a eu des conséquences significatives pour la nation. Cet événement tragique a mis en lumière les faiblesses et les dangers du système de la fonction publique de l'époque. Souvent corrompu et basé sur le clientélisme. En réponse à ce drame, le Congrès a adopté la loi Pendleton en 1883, marquant le début de la réforme du système de la fonction publique américaine. Cette loi a instauré des concours pour les postes gouvernementaux et a mis fin à la pratique des nominations basées sur les affiliations politiques. La mort de Garfield a ainsi catalysé un changement crucial vers un système plus méritocratique et professionnel, contribuant à la modernisation de l'administration publique aux États-Unis. Le 6 septembre 1901, le président William McKinley est abattu par Léon Xolgos, un anarchite déterminé à exprimer son mécontentement face au gouvernement américain, lors de l'exposition PAN américaine à Buffalo, New York. Xolgos, dissimulant une arme sous un mouchoir, a tiré deux coups de feu sur McKinley alors que le président serrait des mains et saluait la foule. Initialement, il semblait que McKinley pourrait se rétablir. Les médecins ont rapidement soigné ses blessures, et l'optimisme régnait quant à son rétablissement. Cependant, des complications sont survenues, et une gangrane s'est installée autour de ses blessures. Malgré les efforts désespérés des médecins, McKinley est décédé 8 jours plus tard, le 14 septembre 1901. Cet assassinat a eu des répercussions profondes sur la nation. Il a propulsé le vice-président Théodore Roosevelt à la présidence, un homme dont la vision progressiste et dynamique allait profondément influencer l'avenir des États-Unis. La montée de Roosevelt au pouvoir a marqué le début d'une ère de réforme sociale et économique, de conservation de l'environnement et d'un renforcement de la position internationale des États-Unis. L'assassinat de McKinley a également marqué un tournant dans la lutte contre le mouvement anarchiste aux États-Unis. La violence de l'acte de Xolgos a suscité une réaction sévère contre l'anarchiste, entraînant une répression accrue des activités anarchistes et des lois plus strictes pour protéger les dirigeants politiques. Cet événement tragique a mis en lumière les dangers posés par l'extrémisme politique et a conduit des mesures visant à renforcer la sécurité nationale et à prévenir de tels actes de violence à l'avenir. Le 14 octobre 1912, Theodore Roosevelt, en campagne pour un troisième mandat à la présidence sous la bannière du Parti Progressiste, est blessé par balle par John Shaw, un homme mentalement instable qui croyait que l'esprit de l'ancien président William McKinley lui avait ordonné de tuer Roosevelt. L'attaque a eu lieu à Milwaukee, Wisconsin, alors que Roosevelt se préparait à prononcer un discours devant une foule enthousiaste. La balle tirée par Schrank a été partiellement freinée par l'épaisseur du manuscrit de son discours, pliée dans la poche de sa veste, ainsi que par son étui à lunettes en métal, empêchant la balle de pénétrer ses organes vitaux. Malgré la douleur et le saignement, Roosevelt a fait preuve d'un courage et d'une détermination remarquable. Refusant de se laisser abattre, il a monté sur le podium et, tenant son manuscrit ensanglanté, a déclaré à la foule, « Il me faut plus que cela pour tuer un élan. » Il a ensuite parlé pendant près de 90 minutes, insistant sur le fait qu'il allait bien, malgré l'évidente gravité de sa blessure. Ce geste héroïque a non seulement démontré son incroyable résilience, mais également renforcé son image de leader intrépide. Après avoir terminé son discours, Roosevelt a finalement accepté de recevoir des soins médicaux. Les médecins ont déterminé que la balle ne nécessitait pas de retrait immédiat et qu'il ne courait pas de danger imminent. Roosevelt a poursuivi sa campagne, mais n'a pas réussi à obtenir un troisième mandat. Cet incident a renforcé l'admiration et le respect du public pour Roosevelt, solidifiant sa légende en tant que leader courageux et déterminé. Il reste une figure emblématique de l'histoire américaine, symbole de la résilience et du dévouement au service de la nation. Le 15 février 1933, lors d'un rassemblement à Miami, Floride, le président élu Franklin D. Roosevelt a échappé de justesse à une tentative d'assassinat perpétré par Giuseppe Zangara, un immigrant italien désillusionné et mentalement instable. Zangara, armé d'un revolver, a tiré plusieurs coups de feu en direction de Roosevelt, qui était assis dans une voiture découverte. Bien qu'il ait manqué sa cible principale, les balles de Zangara ont blessé plusieurs personnes et ont touché mortellement le maire de Chicago, Anton Cermak, qui se tenait près de Roosevelt. L'attaque a semé la panique parmi la foule rassemblée. Roosevelt, avec son calme légendaire, a tenté de rassurer les spectateurs et a immédiatement ordonné que Cermak soit transporté à l'hôpital. Malheureusement, malgré les soins prodigués, le maire Cermak a succombé à ses blessures quelques semaines plus tard. Giuseppe Zangara a été rapidement arrêté sur les lieux. Au cours de son interrogatoire, il a exprimé sa haine des dirigeants politiques et son sentiment d'injustice sociale, bien que ses motivations exactes soient restées floues en raison de son état mental instable. Le procès de Zangara a été expéditif, et il a été condamné à mort. Il a été exécuté sur la chaise électrique en mars 1933, moins de six semaines après l'attente. Cet incident dramatique a mis en lumière les risques constants auxquels sont exposés les présidents des États-Unis, même avant leur prise de fonction officielle. Il a également souligné la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour protéger les dirigeants politiques du pays. L'échec de l'attentat contre Franklin D. Roosevelt a permis à ce dernier de prendre ses fonctions en tant que 32e président des États-Unis, où il a conduit la nation à travers la Grande Dépression et une grande partie de la Seconde Guerre mondiale. L'événement a servi de rappel poignant des dangers inhérents à la présidence et de la résilience nécessaires pour diriger la nation en des temps troublés. Le 1er novembre 1950, deux nationalistes porto-ricains, Oscar Colazo et Griselio Torosola, ont tenté d'assassiner le président Harry S. Truman à Blair House, la résidence temporaire du président pendant que la Maison-Blanche était en rénovation. Leur plan audacieux visait à attirer l'attention sur la lutte pour l'indépendance de Porto Rico, une question politique brûlante de l'époque. Les deux hommes, armés et déterminés, se sont approchés de Blair House avec l'intention de tuer le président. Griselio Torosola a ouvert le feu sur un agent de police, mortellement blessé, avant de se diriger vers l'entrée principale. Oscar Colazo, quant à lui, a tenté de pénétrer dans la résidence par une autre entrée. Un intense échange de tirs s'est alors engagé entre les assaillants et les agents de sécurité. Torosola a été abattu par un garde du secret service, mettant fin à sa participation à l'attaque. Colazo, bien que blessé, a été maîtrisé et arrêté. Le courage et la rapidité d'intervention des agents de sécurité ont permis de protéger le président Truman, qui était à l'intérieur de Blair House à ce moment-là. Truman est resté calme et a observé l'action depuis une fenêtre à l'étage, conscient du danger mais confiant dans la capacité de ses gardes à le protéger. Cette tentative d'assassinat a mis en évidence la tension politique entourant la question de l'indépendance de Puerto Rico. Elle a également souligné la nécessité d'une sécurité renforcée pour le président et ses proches collaborateurs. Oscar Colazo a été jugé et condamné à mort, mais sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité par Truman en 1952, en signe de clémence. Il a finalement été libéré en 1979. L'attaque de Blair House a marqué un moment critique dans l'histoire de la sécurité présidentielle, conduisant à des mesures de protection encore plus strictes. Elle a également sensibilisé davantage l'opinion publique américaine à la situation politique complexe de Puerto Rico, influençant les discussions et les politiques concernant le statut de ce territoire. Le 22 novembre 1963, John Kennedy, 35e président des États-Unis, est tragiquement assassiné à Dallas, Texas, lors d'une parade en voiture décapotable. Alors qu'il passait devant une foule de partisans enthousiastes, trois coups de feu ont retenti, frappant Kennedy et le gouverneur du Texas, John Connelly. Gravement blessé, Kennedy a été transporté en urgence à l'hôpital Parkland Memorial, où il a été déclaré mort peu après son arrivée. L'Hervé Oswald, un ancien marine et défecteur de l'Union soviétique, a été rapidement identifié comme le principal suspect de l'assassinat. Il a été arrêté quelques heures après le meurtre, mais n'a jamais eu l'occasion de répondre aux accusations portées contre lui. Deux jours après son arrestation, Oswald a été abattu en direct à la télévision nationale par Jacques Ruby, un propriétaire de Net Club de Dallas, ajoutant une couche supplémentaire de mystères et de controverses à l'affaire. L'assassinat de Kennedy a profondément secoué la nation et le monde entier. La commission Warren, mise en place pour enquêter sur le meurtre, a conclu que Oswald avait agi seul. Cependant, cette conclusion n'a pas mis fin aux spéculations. De nombreuses théories de conspiration ont émergé au fil des ans, impliquant divers acteurs, des agences gouvernementales aux organisations criminelles. L'opacité de certains éléments de l'enquête et les incohérences perçues dans les preuves ont alimenté ces théories, qui continuent de fasciner et d'intriguer les historiens et le public. L'assassinat de Kennedy a également marqué un tournant dans l'histoire américaine, entraînant une période de deuil national et une introspection profonde sur la sécurité présidentielle et les vulnérabilités politiques. Il a engendré une législation visant à améliorer la protection des futurs présidents et à laisser une empreinte indélébile sur la conscience collective du pays. La mort de Kennedy reste l'un des moments les plus sombres et les plus étudiés de l'histoire américaine, symbolisant à la fois la fragilité de la vie et l'impact durable de la violence politique. Samuel Bick a tenté un acte de terreur sans précédent en essayant de détourner un avion avec l'intention de le cracher sur la Maison-Blanche, dans le but de tuer le président Richard Nixon. Bick, un homme désespéré et en colère contre le gouvernement, avait minutieusement planifié son attaque. Armé d'un revolver et d'un bidon d'essence pour incendier l'avion, il a pris d'assaut un vol de la compagnie Delta Airlines à l'aéroport de Baltimore, Washington. Malheureusement, son plan ambitieux a été contrarié dès le début. Bick a tué un pilote et un mécanicien dans sa tentative de prendre le contrôle de l'avion. Cependant, les autorités ont rapidement réagi, empêchant l'avion de décoller. L'intervention des forces de l'ordre a entraîné un échange de coups de feu dans lequel Bick a été mortellement blessé avant qu'il ne puisse mettre son plan diabolique à exécution. Cet incident a révélé au grand jour les vulnérabilités potentielles des mesures de sécurité aériennes à l'époque. L'incident a incité les autorités à renforcer les protocoles de sécurité dans les aéroports et à bord des avions, en introduisant des mesures plus strictes pour prévenir de telles tentatives de déroutement. Bien que l'attaque de Samuel Bick ait échoué grâce à une réponse rapide et efficace des forces de l'ordre, elle a servi de rappel brutal des menaces constantes auxquelles les institutions démocratiques et leurs représentants peuvent être confrontées. L'impact de cet événement a également influencé les politiques de sécurité nationale et a contribué à l'évolution des stratégies de lutte contre le terrorisme aux États-Unis et dans le monde. En 1975, Gerald Ford, le 38e président des États-Unis, a survécu à deux tentatives d'assassinat en moins de trois semaines, mettant en lumière la vulnérabilité constante des présidents face aux menaces de violence. Le premier incident a eu lieu le 5 septembre, lorsque Lynette Squakie-Pfron, une disciple de Charles Manson connue pour ses convictions extrémistes, a tenté d'approcher Ford lors d'un événement public à Sacramento, Californie. Armée d'un pistolet semi-automatique, elle a visé le président mais, par un miracle, son arme ne s'est pas déclenchée, permettant aux agents de sécurité de l'appréhender rapidement. Moins de trois semaines plus tard, le 22 septembre, une autre tentative a été orchestrée par Sarah Jane Moore à San Francisco. Moore, une activiste radicale, a tiré sur Ford alors qu'il sortait d'un hôtel. Par chance, sa tentative a également échoué grâce à l'intervention rapide des agents des services secrets. Bien que la balle ait manqué sa cible de peu, l'incident a souligné une fois de plus la menace persistante pesant sur les présidents et les mesures cruciales nécessaires pour assurer leur sécurité. Malgré ces moments de crise, Gerald Ford a maintenu une dignité et une résilience remarquables, insistant pour poursuivre ses devoirs présidentiels malgré les risques personnels. Son calme et sa détermination ont servi de modèle face à l'adversité, renforçant la confiance du public dans la stabilité et la résistance de la démocratie américaine face aux défis. Le 30 mars 1980, une journée qui aurait pu marquer la fin tragique de la présidence de Ronald Reagan, l'histoire a été marquée par une tentative d'assassinat terrifiante à Washington DC. Ce jour-là, John Hinckley Jr., un homme perturbé et obsédé par l'actrice Jodie Foster, a ouvert le feu lors d'une sortie de Reagan à l'extérieur de l'hôtel Hilton. Hinckley a tiré six coups de feu en direction du président, atteignant Reagan ainsi que trois autres personnes présentes. Les balles ont causé des blessures graves à Reagan, notamment une perforation du poumon et une blessure au niveau du bras. Rapidement emmené à l'hôpital, Reagan a subi une intervention chirurgicale d'urgence qui a probablement sauvé sa vie. Pendant ce temps, Hinckley a été immédiatement maîtrisé sur les lieux par les serviques de sécurité. En réponse à cette menace croissante, les mesures de sécurité entourant la présidence ont été renforcées de manière significative. Le secret service a intensifié ces protocoles, augmentant la surveillance des personnes potentiellement dangereuses et améliorant les procédures de sécurité lors des déplacements présidentiels. De plus, l'attentat a conduit à une réévaluation approfondie des politiques de protection des hauts fonctionnaires et a renforcé la collaboration entre les agences de sécurité nationale. Malgré les blessures physiques et émotionnelles subies, Ronald Reagan a montré un courage et une résilience remarquables. Son calme et sa gestion de la crise ont renforcé la confiance du public dans sa capacité à diriger, même dans les moments les plus difficiles. Les tentatives d'assassinat contre les présidents américains reflètent les tumultes de l'histoire et les défis permanents de la sécurité nationale. Chaque incident nous rappelle les risques inhérents à la présidence et le courage des individus qui protègent ces leaders. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Laissez vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada